Bonjour à tous et toutes, nous allons commencer cet échange sur les questions de participation citoyenne et démocratie participative. On accueille Ombeline d'Agicourt. Bonjour Ombeline, est-ce que vous pourriez nous raconter qui vous êtes et quelle action vous menez à la ville de Poitiers sur la démocratie participative ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Ombeline d'Agicourt et je suis première adjointe à la maire de Poitiers et je suis en charge de la démocratie locale, de l'innovation démocratique et de la participation citoyenne. Est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter un petit peu d'où vient cette politique publique ? Vous êtes première adjointe aussi, c'est un message fort pour la participation citoyenne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le chemin de la ville de Poitiers et de l'équipe municipale pour en arriver là et comment ça s'est passé ? Alors effectivement, moi je fais partie de la majorité municipale, on a été élus au mois de juin 2020 et en fait il faut que je vous raconte qu'on est une majorité d'élus pour lesquels c'est notre premier mandat politique, notre première expérience d'élus et donc ce qui fait qu'on n'est pas du tout des professionnels de la politique et d'ailleurs la majorité d'entre nous on est non encartés. Donc c'était vraiment, on fait partie de ces mouvements de listes citoyennes et participatives qui ont émergé lors des dernières municipales. Il y en a plus de 700 en France qui ont émergé au cours des dernières élections et donc voilà, il y a un engagement très fort parce qu'on a construit le programme de manière participative avec les habitants bien avant l'élection de juin 2020 et donc on a un engagement extrêmement fort au niveau de la ville de Poitiers sur la question du renouveau démocratique en partant d'un postulat qui est assez simple finalement, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation politique pour faire de la politique, c'est-à-dire se réapproprier la chose publique et prendre part à une expérience démocratique et puis l'idée qu'on est finalement toutes et tous légitimes à prendre part aux décisions, aux décisions qui impactent notre quotidien, notre avenir, notre ville et puis que finalement on est tous, on essaye ici à Poitiers de pouvoir créer les conditions pour que chacun et chacune puissent être concernés par la vie publique et avoir cette expérience de construire l'intérêt général. On a été élu à Poitiers, je vous l'ai dit, en juin 2020 avec quand même plus de 66% d'abstention, ce qui pose question quand même sur la légitimité que l'on peut avoir en tant qu'élu et puis de venir déconstruire aussi ce mythe que lorsqu'on est élu, forcément on est expert de tout et qu'on aurait, grâce à l'élection, cette chose mystérieuse, un pouvoir de décision et qu'on aurait une capacité à pouvoir définir nous seuls l'intérêt général. On s'inscrit vraiment en porte-à-faux par rapport à ça, avec l'idée qu'il existe plusieurs formes de démocratie. Il y a cette forme de démocratie représentative qui aujourd'hui connaît une certaine forme de limite et une forme d'essoufflement. Là-dessus, on peut tous, je pense, être d'accord. Et donc cette forme de démocratie au cours de laquelle, par l'élection, des citoyens et citoyennes donnent mandat à des élus pour agir et décider en leur nom. Mais on peut aussi se dire qu'au quotidien, il peut exister une autre forme de démocratie, beaucoup plus vivante, par le bas, où chacun, chaque habitante, chaque habitant se réapproprie les institutions et se réapproprie ce pouvoir d'agir et de décider. Et donc c'est vraiment ce qui nous guide aujourd'hui à Poitiers, dans les politiques que l'on peut mettre en place, c'est essayer de multiplier les dispositifs d'expression et d'action citoyenne. Donc je pourrais revenir plus en détail là-dessus, mais on a des budgets participatifs qui fonctionnent bien. On a aussi, et là on est plus innovant à ce jour sur ce dispositif, c'est une assemblée citoyenne et populaire qui est le stade ultime. On est vraiment là sur de la démocratie plus directe qu'on est en train d'expérimenter ici à Poitiers avec cette logique de co-décider ensemble, de faire ensemble élus, non élus, et aussi les agents de l'administration puisque la démocratie locale repose sur ce triptyque d'acteurs qui sont essentiels. Je me demande, puisqu'on parle beaucoup des jeunes et de l'implication des jeunes dans leur territoire via la classe dehors, est-ce que cette assemblée des jeunes, elle accueille des personnes, peut-être des mineurs ou des jeunes qui ne seraient pas forcément dans le monde professionnel aujourd'hui par exemple ? Je vous ai dit qu'on partait de ce principe qu'on est tous et toutes légitimes pour pouvoir prendre part mais encore faut-il se sentir légitime. Et en fait, ça ne va pas de soi, ce sentiment de légitimité à pouvoir prendre part et faire entendre sa voix. Et on sait qu'on n'est évidemment pas tous égaux dans l'exercice de cette égalité, de nos droits politiques, de nos droits civiques. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, il y a un défi majeur, enfin il y a deux défis, à mon sens. Le premier, c'est comment est-ce qu'on va vers et on va chercher les jeunes ? Comment on va chercher les abstentionnistes ? Et parmi les abstentionnistes, des personnes qui n'y croient plus du tout et qui se sentent légitimement aussi méprisées parfois par l'exercice du pouvoir, qui se sentent abandonnées, comment est-ce qu'on va les rechercher pour leur redonner confiance ? Et la jeunesse, à mon sens, c'est vraiment un enjeu d'aller les chercher. Il se trouve que, alors je suis élue depuis trois ans, mais je suis surtout au quotidien également enseignante en histoire-géographie. Et j'ai cette chance d'enseigner l'EMC, l'éducation morale et civique, qui est vraiment le parent pauvre de l'enseignement scolaire. On le fait quand on a le temps, donc vous imaginez bien que ça veut dire pas suffisamment. Et donc j'ai des témoignages de jeunes comme ça, de jeunes lycéens qui ont 16 ans, 17 ans, et qui me disent mais finalement, madame, à quoi ça sert de s'engager aujourd'hui ? À quoi ça sert de s'engager pour une cause, même si elle nous tient à cœur ? Parce que, de toute façon, on ne se sent pas pris au sérieux. En tant que jeune, on n'est pas du tout écouté, on n'est pas pris au sérieux. Ce qu'on nous demande, c'est de rester tranquille, de rester sur une chaise toute la journée, à écouter des adultes qui déversent ce savoir. Mais nous, quand on veut s'engager et faire entendre notre voix, finalement, on fait des marches pour le climat, on peut être plusieurs millions, et à quoi ça aboutit ? Il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il y a un vrai enjeu. On parle souvent de la crise de la démocratie représentative et du fait que les citoyens n'ont plus confiance dans leurs élus et dans les institutions. Mais je crois que c'est aussi à nous de déconstruire notre posture, et en tant qu'élus, en tant que décideurs, d'être aussi en capacité de faire confiance, de faire confiance aux citoyens et de faire confiance aux jeunes, surtout. Donc il y a un premier enjeu pour nous à Poitiers, d'aller chercher ces jeunes-là. Et donc on est en train de développer des outils, et on utilise beaucoup le tirage au sort, par exemple, pour faire venir des jeunes qui, autrement, ne se sentiraient même pas légitimes. Et c'est souvent les retours que l'on a de personnes qui sont tirées au sort, et notamment des jeunes. La première question, c'est « Mais pourquoi moi ? Je ne vais pas savoir, je ne me sens pas à ma place. S'il va falloir écrire, je ne me sens pas forcément à l'aise. » Donc il y a énormément de freins, en fait, et des formes d'auto-exclusion qui sont très très fortes. Et puis la deuxième action, le deuxième défi très important des jeunes, mais c'est surtout par rapport aux enfants, puisque si on reboucle aussi avec le thème, évidemment, des rencontres, c'est comment est-ce qu'on agit dès le plus jeune âge pour inculquer, pour donner le goût, le goût de la démocratie, et cette expérience de la démocratie plus participative. Et comment est-ce qu'on développe cette citoyenneté active dès le plus jeune âge ? Ça me semble être un enjeu très important. Et notamment, essayer de déconstruire aussi cette idée. Là aussi, j'en parle d'autant plus librement qu'en tant qu'enseignante, on est souvent confronté, en tout début d'année, à devoir faire l'élection des fameux délégués de classe. Et c'est souvent les plus populaires, les plus intelligents. Et ça fait écho aussi à certains nombres de mythes politiques sur lesquels repose notre système représentatif. L'idée que ce seraient les élus qui décident les plus compétents, les plus sages. Bon, on peut se permettre d'en douter. En tout cas, ça, il faut lutter contre ces imaginaires, et donc développer d'autres manières de faire, essayer de transformer les imaginaires et les représentations par de nouvelles pratiques. Et donc, on peut peut-être essayer de s'appuyer sur le champ de l'éducation populaire, en particulier, pour essayer d'avoir des effets transformateurs à plus longue durée. Et donc, dans les effets de l'éducation populaire, ce qui me semblerait intéressant de pousser comme idée forte, à travers ces pratiques et ces outils de l'éducation populaire, c'est de développer l'idée de la force du collectif. Là où, aujourd'hui, on est quand même confronté à un individualisme extrêmement poussé, exacerbé dans nos sociétés. Donc, essayer aussi de lutter contre cette idée de l'incarnation, de la personnalisation du pouvoir. On n'a pas besoin d'un chef. On peut fonctionner aussi de manière beaucoup plus collective. Et donc, ça passe par, peut-être, développer des outils de décision collective plus fortement dans les pratiques scolaires ou dans le périscolaire. Et puis, également, comment est-ce que les jeunes faire prendre conscience aux jeunes qu'ils sont une force de transformation sociale et écologique, de leur donner davantage la parole, de pouvoir les associer davantage aux décisions importantes, que ce soit dans leurs établissements scolaires, mais aussi en dehors, dans la ville, en leur laissant une place, encore une fois. Donc, voilà, il y a plusieurs options. On pourra peut-être, je vais m'arrêter là, mais on pourra en échanger et peut-être vous partager des exemples concrets de ce que l'on peut mettre en place à Poitiers de manière plus détaillée. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a deux sujets importants. C'est comment est-ce qu'on investit davantage le champ de la démocratie scolaire. Et là, il faut y travailler avec les partenaires de la ville, que sont l'éducation nationale, le rectorat, des associations également, parce qu'on peut faire beaucoup mieux, on peut aller beaucoup plus loin que les conseils d'école très classiques, que les élections de délégués et donner plus de place à cette démocratie vivante dans les établissements scolaires. Et puis, en tant que collectivité, on a un levier qui est aussi extrêmement important. Et je regarde Julie Fontaine, qui est juste devant moi, qui est l'élu en charge à Poitiers, en charge du périscolaire, parce que c'est aussi un espace dans lequel la ville, les collectivités, peuvent avoir prise pour développer des projets participatifs, pour créer de nouveaux espaces d'engagement citoyen, et donc développer ce goût de la démocratie et de la citoyenneté plus active dès le plus jeune âge. Merci. Est-ce que c'est peut-être le moment, à l'invitation de Mme Dagicourt, pour vous de poser quelques questions ou de réagir ? Est-ce que quelqu'un a une remarque ? Ou une question, d'ores et déjà ? C'est participatif aujourd'hui. On n'a pas de post-it. Peut-être que Mme Fontaine, vous voudriez donner un exemple ? Je ne sais pas, je vous prends peut-être au dépourvu, mais comme on vient de citer les actions en lien avec la jeunesse et le périscolaire, est-ce que ça serait chouette que... Oui, vous venez. Oui, oui, bonjour à toutes et tous, du coup. Merci beaucoup. Alors évidemment, je souscris à tout ce que vient de dire Ombline. On partage vraiment tout ça, à la fois dans notre programme politique, mais à la fois nous, bien avant, avec nos expériences dans l'éducation populaire, on est arrivés en étant élus déjà engagés dans ces orientations-là. Et donc le principal objectif en arrivant à la municipalité, c'était de se dire, bon, maintenant, on a ces espaces qui sont l'école et surtout l'accueil périscolaire, qui était vraiment essentiel pour nous, qu'on a souhaité réinvestir vraiment largement en accompagnant les animateurs, les enfants, tout le corps enseignant, enfin tout le corps éducatif de l'école, redonner une place au périscolaire aussi, parce que c'est un espace complémentaire au temps de la classe où on continue les apprentissages, où les enfants découvrent, expérimentent, font des expériences collectives. Donc c'était vraiment essentiel. Et du coup, on se saisit beaucoup de cet espace-là pour travailler sur, notamment en début de mandat, on a retravaillé sur notre programme éducatif global. Donc c'est notre programme politique lié à l'éducation sur tout le territoire, qu'on a travaillé en associant les enfants. Du coup, il y a eu plus de 1 000 enfants des accueils périscolaires, c'était un peu au volontariat, mais voilà, plus de 1 000 enfants qui ont été sondés et avec lesquels les animateurs et nous élus, on a travaillé pour recueillir leurs envies, notamment sur des axes qui nous tenaient beaucoup à cœur, donc l'éducation nature, l'événement de ces 4 jours en témoigne, l'éducation à la citoyenneté, et puis tout ce qui est autour des mixités, mixités scolaires, mixités d'apprentissage, etc. Donc voilà, les enfants ont été sondés à travers des ateliers sur comment fait-on demain pour mieux vivre ensemble et puis quel environnement pour l'école, pour les cours d'école, pour l'école, de façon assez large, on développe pour les enfants. Donc voilà, c'est en tout cas la question de la démocratie et de la participation des enfants, elle est très importante pour nous. C'est du coup, aujourd'hui, après ce travail d'une année autour de notre PEG, un axe, l'un des trois axes de notre projet éducatif. Et donc à partir de justement cette année, là, on vient de travailler sur l'éducation nature. Donc il y a eu énormément de magnifiques projets où les enfants, de toute façon, en permanence, sont associés. Et donc là, on va travailler sur la citoyenneté. Et donc voilà, l'idée, c'est que d'ici la fin du mandat, que chaque école ait ce changement un peu de paradigme et de culture, de façon de faire, en intégrant à chaque fois les enfants, en sollicitant leur avis, en les mettant dans une place vraiment d'acteurs citoyens de leur propre école, de ce qui se passe dans l'école, à la fois sur le temps de la classe, mais aussi l'accueil périscolaire. Et donc voilà, on travaille de très près avec Ombline, d'Agicour, justement, sur ce sujet-là. Et c'est assez important pour nous. Des actions de politique publique croisées, c'est super chouette, comme tout ce qui se fait avec la classe dehors. Merci beaucoup. On accueille Madame Pernet de la Nassège, qui arrive un petit peu sur le vif. Bonjour. 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 On a eu l'occasion d'aborder les actions de la ville de Poitiers concernant la participation et la démocratie participative, à travers deux regards, donc les actions très concrètes de mise en action des citoyens, des habitants de la ville de Poitiers, et puis comment ça se traduit aussi au sein de la politique jeunesse et du périscolaire. On n'a pas trop abordé d'exemples. Peut-être que vous pouvez en citer un ou deux, comme ça, ça laisse le temps à Madame Pernet d'arriver. Et puis, est-ce que vous avez peut-être un exemple concret d'une action citoyenne ? Oui. Donc sur le temps périscolaire, on a ce qu'on appelle les conseils d'enfants, qui sont de plus en plus développés dans les écoles de Poitiers, qui partent en plus très souvent à l'initiative des responsables d'accueil périscolaire, après une discussion avec les enfants, où du coup, ils se rendent compte que ce serait chouette sur le temps périscolaire que les règles de vie communes sur le temps du repas, par exemple, ou sur le temps d'un jeu soient construits collectivement. Et en même temps, le temps d'accueil périscolaire, c'est pour les enfants. Donc, les animateurs se sont mis dans une posture de se dire, allons interroger aussi leurs envies, leurs besoins, et allons construire avec eux. Donc les conseils d'enfants émergent de plus en plus au sein des écoles de Poitiers. Aujourd'hui, on en compte plus d'une dizaine. Et puis du coup, d'ici la fin du mandat, on va accompagner d'autres accueils périscolaires dans ce sens-là. Et puis après, il y a énormément de projets, en fait, qui sont un peu ponctuels tout au long de l'année. Il y a des accueils périscolaires qui, par exemple, travaillent autour de la question de l'environnement et de la biodiversité avec les enfants, et qui, du coup, amènent les enfants à des sorties, soit des balades découvertes qui sont construites avec les enfants, soit des actions de ramassage des échets autour de son école pour aussi comprendre la vie de son quartier et y être acteur et y être impliqué, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de projets, en fait, finalement, qui s'inscrivent dans ce cadre-là, dans le fait de rendre les enfants vraiment pleinement acteurs de ce qu'ils font au quotidien. On a aussi ce qu'on appelle les parcours citoyens, du coup, sur le temps, là, à la fois sur le temps périsco, à la fois sur le temps de la classe, qui sont travaillés, du coup, avec l'éducation nationale, et puis avec des acteurs locaux souvent associatifs, mais aussi le CCAS de Poitiers. Et ces parcours citoyens, c'est un cycle d'intervention, du coup, au sein de l'école, où on va travailler sur des sujets comme la citoyenneté. Et du coup, sur plusieurs temps, on va découvrir des lectures, on va travailler sur des chartes d'engagement avec les enfants, on va travailler sur c'est quoi être citoyen à son âge, et voilà, des choses comme ça qui permettent aussi une meilleure compréhension de comment on peut agir au quotidien et quelle place, en tant qu'enfant, on a aussi dans la société. Et peut-être pour ajouter des choses, on a aussi un conseil communal des jeunes, donc c'est sur la tranche d'âge 12-15 ans, donc une trentaine de jeunes qui ont été élus par différents établissements collégiens. Et donc là, ils mènent des actions, ils ont pour mission de développer, d'animer la démocratie de proximité, ils mènent un certain nombre d'actions dans le champ du vivre-ensemble, mais aussi de l'écologie. Et là, ils ont prévu, par exemple, une journée sans voiture qui aura lieu à Poitiers prochainement. Et puis, dans l'idée aussi, je rebondis sur ce que disait Julie, le fait de rendre les enfants et les jeunes plus acteurs dans leur quartier, on a les budgets participatifs qui sont un outil de démocratie participative ouverte à tous les habitants de Poitiers, qu'on étudie, qu'on travaille, qu'on habite à Poitiers. C'est 800 000 euros de la ville de Poitiers qui sont dédiés au pouvoir d'agir habitant, la possibilité pour eux de pouvoir déposer des projets qui sont ensuite votés et qu'on s'engage à réaliser. Et donc, pour vous donner un exemple, ça peut être très concret parce que c'est souvent sur le quartier, l'échelle de proximité. Et donc, on a des jeunes l'an dernier qui, dans trois quartiers différents de Poitiers, ont déposé un projet de skatepark. Ils ont fait campagne dans leurs quartiers respectifs pour obtenir le maximum de votes. Et ils ont réussi. On a voté ce projet. Et donc, depuis maintenant un an, on y a travaillé avec eux. Ça a été un premier projet qui a été ensuite mené en concertation. Et pour beaucoup, la première expérience de travailler avec des élus, de venir à la mairie, dans des réunions, d'apprendre, de rencontrer des agents du service sport. Donc, une première expérience très concrète de pouvoir donner son avis, être pleinement acteur, investi. Et on a mené plusieurs ateliers comme ça pour imaginer le skatepark de leur rêve. Et il va être inauguré à la fin de l'année 2023. Donc, une belle réalisation. Et c'est hyper valorisant aussi pour les jeunes. Et c'est très concret. C'est un projet, mais qui peut donner du sens au fait d'être pleinement citoyen dans sa ville. Merci beaucoup. Ça illustre énormément toutes les actions qui peuvent se passer. Et ça fait une très belle transition avec l'action de la Nassège. Toute cette implication sur la culture de la participation et du coup, les exemples de conseils. C'est évidemment des actions que vous portez et pour lesquelles vous menez des plaidoyers depuis des années à la Nassège. Marie-Pierre Pernet, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter un petit peu l'action de la Nassège ? Oui, bonjour à toutes et tous. Toutes mes excuses, j'avais prévu une heure d'avance, mais je crois que maintenant je viendrai la veille. Et quand je vois l'endroit, je me dis que j'aurais bien dû venir la veille en plus. Oui, effectivement, nous, on est une association qui existe depuis 30 ans et notre objet, c'est de faire en sorte que se développe la participation des enfants et des jeunes à travers la multiplication des conseils de jeunes parce que c'est le premier dispositif qui est né en fait, mais avec l'idée de, bien sûr que ça n'a jamais été l'unique moyen de faire participer et surtout pas d'ailleurs parce que pour que ça fonctionne, pour que la participation des enfants et des jeunes se développe, il faut qu'une culture de la participation existe. Il y a plein de freins à cela et donc de ce fait, il faut qu'il y ait un maximum d'expériences de participation à tous les niveaux dans la vie quotidienne des enfants et des jeunes, partout dans, y compris à l'école maternelle. On réfléchit vraiment à ce qu'il y ait des espaces tant dans le milieu scolaire que portés par les politiques publiques, du local au national, à tous les niveaux de collectivité. C'est le cas aujourd'hui, sauf que c'est très diffus. Donc notre objectif à nous, c'est-à-dire, quand j'entends diffus, c'est-à-dire qu'il y a plein d'expériences partout. Il y a des villes comme Poitiers qui ont lancé ces expériences quasiment dès le début. Nous, on a 30 ans. Je pense que c'est à peu près ça pour Poitiers qui fait partie du réseau depuis le début. Mais c'est un peu dans un parcours d'enfants et de jeunes. Certains passent complètement à côté. Certains, enfants et jeunes, peuvent avoir grandir sans qu'on ne leur ait jamais demandé leur point de vue sur rien du tout, d'ailleurs. Que ça soit de façon individuelle dans des cas qui peuvent être d'ailleurs même dramatiques. Un procès de protection de l'enfance. Des enfants qui auraient vraiment besoin qu'on les écoute davantage dans le sens immédiat de leur vie au quotidien et puis aussi dans leur parcours citoyen puisque nous, on considère que les enfants sont des citoyens à part entière et que de ce fait, comme l'indique la Convention internationale des droits de l'enfant et d'ailleurs aujourd'hui, il va y avoir les recommandations de l'ONU et on compte bien sur l'ONU pour marquer le coup parce que sur ces questions-là, on devrait être beaucoup plus avancé. tout simplement parce qu'il y a beaucoup de freins même s'il y a beaucoup d'expériences. Finalement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas complètement convaincues, qui n'ont pas la manière de le faire non plus. Ça demande la formation. C'est pour ça que la NACESH, depuis le début, accompagne les collectivités, porte le plaidoyer pour que ça se développe de plus en plus et aussi forme. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de mettre des enfants et des jeunes dans une salle pour qu'ils s'expriment. Il y a toute une réflexion à avoir. De même qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup auprès des décideurs pour qu'on prenne en compte la redevabilité, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de leur permettre de s'exprimer et d'agir. Il faut aussi aller vers eux, leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas fait et également que cette action citoyenne soit valorisée, c'est-à-dire que ça ne soit pas perdu dans tout le reste. Ce n'est pas évident à faire. Je ne donne pas des leçons. Ce n'est pas évident à faire. Il y a plein de freins et aussi pour les élus, la posture aussi n'est pas toujours évidente d'écoute, mais aussi à un moment, il faut trancher. Quand est-ce que je tranche ? Est-ce que je ne dois pas décourager ? En même temps, est-ce que je ne dois pas non plus faire croire que tout va être fait ? En plus, le temps de l'enfant et le temps des décisions, il est complètement différent. Pour les citoyens, c'est dur, mais pour un enfant, c'est énorme parce qu'en fait, quand ils s'investissent, eux, ils vont grandir pendant le mandat d'une collectivité à peu près, qui passe à l'âge adulte. On l'oublie souvent. On a l'impression qu'on oublie que ce passage est assez court et par rapport à la décision administrative et politique, encore plus. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que ça se développe de manière plus technique et aussi en faisant se rencontrer élus professionnels avec les jeunes. On a un comité jeune aussi parce que ça bouge vite, les générations changent vite. Et aujourd'hui, nous, ils nous font remonter que là, vraiment, ils attendent qu'on passe à échelle. Et nous, on est très vigilants à ce que ça soit entendu, mais pas fait non plus pour faire. C'est-à-dire que je pense que ceux qui mènent des démarches de participation savent bien que ça prend du temps, que ça demande des compétences, un métier, d'animer tout ça, d'animer le dialogue citoyen. Et pour les enfants et les jeunes, ça demande en plus d'avoir des connaissances des questions enfants-jeunesse parce que c'est pas un public comme les autres. Et ça demande une certaine réactivité parce que souvent, quand ils s'expriment, ils tirent la sonnette d'alarme. Et là, on n'est pas à la hauteur. Je pense à, par exemple, les questions de harcèlement aujourd'hui qui sont dramatiques. Enfin, là, on arrive vraiment à un point qui est terrible alors que dans les conseils de jeunes, les jeunes mènent des projets pour lutter contre le harcèlement depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en face, il n'y a pas forcément une réponse adaptée, surtout que la réponse, elle ne peut pas venir juste d'une collectivité ou d'une ville. Donc, c'est global. Donc, de ce fait, si on continue à travailler chacun dans son coin, eh bien, ça avancera petitement. Et finalement, pour certains jeunes, c'est une chance. Tous les jeunes qui sont passés par les conseils ou une démarche de participation, même imparfaite, nous font remonter que c'est super parce que c'est une expérience très importante. Et puis, ça fait grandir énormément. Et puis, ça donne confiance en soi, les adultes. on comprend mieux les choses. Mais en revanche, pour l'instant, ça reste des heureux élus sans faire de jeu de mots parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus du tout élus partout comme au début de la création des conseils. Donc, c'est plutôt vraiment, ça reste vraiment des privilégiés. et même si dans les démarches, on fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de diversité puisqu'au début, effectivement, comme on ne savait pas trop ce que c'était, c'était les jeunes dont les parents comprenaient de quoi il s'agissait qui venaient. Donc, il y avait un peu le côté tous les mêmes. Aujourd'hui, il y a vraiment un travail de fait par toutes les collectivités pour qu'il y ait une diversité. Et n'empêche que ça reste quand même une poignée par rapport à l'ensemble des jeunes qui pourraient bénéficier et puis faire bénéficier la collectivité de leur point de vue. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est bien dommage parce que certains s'en éloignent beaucoup de la chose publique parce que quand on n'est pas écouté par regarder, on finit par s'en éloigner et trouver d'autres moyens et trouver des moyens dans un monde difficile. Ce n'est pas forcément y arriver, être créatif, innovant. On aimerait bien mais c'est pas... Ils ont besoin de soutien, d'accompagnement et ils le demandent, nous beaucoup. Il y a une demande de dialogue avec les élus, avec les décideurs, avec les adultes. Ils ne sont pas du tout dans une démarche et quand il y a rejet, c'est qu'il y a eu déception. Donc, c'est pas... C'est une réaction, c'est pas une volonté. Voilà. Est-ce que ça veut dire que... qu'en fait, tous ces dispositifs, ils permettent de générer de l'émancipation chez les jeunes et de la culture, de la participation et une première expérience. Mais est-ce que finalement, en vous entendant parler, il n'y a pas... C'est pas une question de changement de posture aussi de la part aussi des adultes. Et du coup, ça m'amène aussi à une question sur la classe dehors. Est-ce que la classe dehors aussi implique des changements de posture vis-à-vis du... On en parlait hier du vivant, d'un certain nombre de... Enfin voilà, ça implique vraiment des changements de posture et de postulat. Est-ce que cette question des dispositifs, elle peut être réinterrogée au regard de... Finalement, d'une culture générale de la participation et comment est-ce que... Comment, voilà, toutes les postures peuvent évoluer. Est-ce qu'elles évoluent ? Comment... Quels sont les dispositifs aujourd'hui qui existent pour que... Évidemment, du coup, la participation à Poitiers est un exemple de quelque chose de très global qui implique tout le monde et qui... Est-ce que vous voulez... Je ne sais pas si c'est des choses qui vous... Oui, mais c'est... Oui, évidemment, c'est-à-dire que la posture... À mon sens, tous les dispositifs de participation citoyenne ne peuvent fonctionner que si on le fait en sincérité et surtout si on a pris la peine en tant qu'élu de se poser la question du degré de partage de pouvoir qu'on est prêt à accepter. Le nœud, il est là. Et en fait, dans toutes les démarches de participation citoyenne, souvent, ce qui ne fonctionne pas, c'est quand... Et ce qui crée du coup de la déception, c'est quand on n'a pas suffisamment pensé le lien à la décision. C'est-à-dire qu'on fait participer des gens bénévolement, ils s'engagent parfois, d'ailleurs, sur de longues sessions de travail, plusieurs mois. Et puis, à la fin, à quoi bon ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Donc, si c'est... Voilà, ça, c'est délétère, en fait, sur ce type d'outils participatifs. Et quand on dit qu'on va reprendre sans filtre, par exemple, un certain nombre de propositions de la Convention citoyenne pour le climat et qu'en réalité, on n'en reprend aucune, ça vient complètement décrédibiliser, dévoyer ce type d'outils participatifs qui, pourtant, sont extrêmement puissants sur la prise de conscience citoyenne, une forme de politisation par le bas que ça peut produire, surtout si on va chercher des personnes qui sont très éloignées du débat public, les plus fragiles, ceux qui ne peuvent plus entendre, faire entendre leur voix par du tirage au sort ou par ce type d'outils et de méthodes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une vraie question à se poser en tant qu'élu. Sinon, on fait du gadget, il y a du greenwashing, on fait du citizenwashing. Et puis, une autre question, un autre enjeu pour les démarches de participation citoyenne, on sait bien que désormais, si c'est uniquement des dispositifs qui sont consultatifs, les gens ne viennent plus, ne viennent pas parce qu'ils n'ont aucun impact sur la décision finale et donc, à quoi bon ? Donc là aussi, comment est-ce qu'on rapproche les citoyens du pouvoir de décision et comment on les rapproche de décision sur des sujets impactants et pas sur des choses qui, finalement, n'ont pas vraiment d'impact au quotidien et ne font pas vraiment sens. Donc, quand on fait ce genre de démarche, il faut se poser avant des questions stratégiques. Qu'est-ce que je vais en retirer comme élu ? Enfin, en tant qu'élu, qu'est-ce que j'en attends en fait de la participation citoyenne ? Et quel est le degré de pouvoir que je suis prête à laisser ? De l'information jusqu'à la co-décision. Il y a tout un spectre sur l'échelle de la participation citoyenne et c'est très important d'être clair sur les règles du jeu dès le départ. Complètement, je partage complètement ce point de vue. C'est celui que nous portons. Je compléterai par le fait que c'est une affaire, c'est l'affaire de tous et toutes également parce que ce n'est pas seulement une affaire d'élu, cette posture, c'est une affaire de posture de l'adulte par rapport aux plus jeunes. Et c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. On peut reproduire ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire une forme d'éducation qui était vraiment descendante et j'allais dire surprotectrice et pas enfin on protégeait la famille avant tout. L'enfant devait rentrer dans un cadre et jusqu'à très récemment même dans la sphère familiale il n'avait pas mot à dire. Et je pense qu'on est héritier de cela et l'institution également parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des élus en leur disant oui les élus n'écoutent pas mais il n'y a pas que les élus. je pense qu'au niveau de l'institution dans tous les lieux auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes et ils sont nombreux en fait on pense l'école mais il n'y a pas que l'école et dans leur parcours de vie et bien finalement ils rencontrent très peu d'adultes qui les prennent en compte d'égal à égal c'est-à-dire ça ne veut pas dire dire oui à tout aujourd'hui il y a des propos qui déforment ce qu'on défend c'est absolument pas ça mais c'est en tout cas de dialoguer et ça c'est quelque chose qui n'est pas automatique encore notamment en France on est dans un pays où on pense plus éducation participation par exemple nous on voit bien qu'on a beaucoup fait avancer et développer la participation des enfants et des jeunes en défendant l'idée de l'apport c'est-à-dire regarder ça leur apporte beaucoup de choses des compétences etc. mais normalement ça c'est un effet c'est absolument pas l'objectif l'objectif c'est bien de participer de s'exprimer et d'avoir une parole qui est prise en compte parce que déjà c'est un droit puisque quand même cette convention internationale des droits de l'enfant elle est ratifiée donc il s'agit de l'appliquer c'est pas un droit restreint du tout dans la convention il n'est pas question de droit et devoir ça c'est une invention c'est réellement un droit bien sûr comme tous les citoyens ce droit il s'arrête aussi aux portes du collectif et de l'intérêt général mais en tout cas il est important de les entendre et ça c'est difficile quand je parlais du harcèlement on voit bien et les jeunes nous le faisaient remonter qu'ils n'ont pas toujours la réponse adéquate et quand je parlais de réponse adéquate c'est pas forcément une solution on ne l'a pas forcément en tant qu'adulte il faut l'admettre c'est au moins dire ah oui je reconnais t'as un problème il y a un problème et souvent c'est pas le cas ou on lui dit c'est les ados c'est un mauvais moment à passer ou t'es bien sûr est-ce que tu ne mens pas il y a toujours l'idée qu'un enfant ment ou qu'un adolescent ment ou qu'un jeune a plus envie d'aller traîner faire la fête que d'être sérieux enfin il y a toujours une méfiance parce qu'on se met dans une posture éducative et de domination en fait et c'est malgré nous il y a des choses il faut vraiment l'interroger il faut interroger cette place là à chaque fois et c'est pas juste une question dans le cas et peut-être même dans le cas des citoyens en général c'est une question quand même beaucoup plus importante y compris du côté des jeunes qui ont du mal parfois à grandir nous on le voit dans le cadre de notre CA le comité jeune qui cherche leur place et qui vont dire aux autres adultes aux autres membres du CA vous les adultes alors que certains ont 26 ans il y a quelque chose je pense à retisser une confiance et puis se dire que faire participer c'est une autre façon de voir la société aussi en général du citoyen adulte à l'enfant c'est vraiment une autre façon de voir les choses c'est considérer l'autre comme un partenaire pas quelqu'un à qui on va apprendre quelque chose forcément parfois oui parfois non même les experts ont besoin du terrain pour comprendre ce qui se passe et même les scientifiques ils ont besoin de faire des expériences et de dialoguer enfin voilà donc c'est vraiment prendre différemment le fonctionnement de la société et ça il y a beaucoup de freins c'est à dire que ça rejoint cette perte de pouvoir c'est aussi ça insécurise voilà et on voit que là on a vraiment un enjeu à avoir qui est de vivre j'allais dire travailler et pas forcément vivre en société différemment et ça il y a plein de petits freins et je ne pense que c'est pas qu'une question de décideurs politiques si les décideurs font avancer les choses dans ce sens là mais que tout le reste ne bouge pas ça n'avancera pas de même que moi je travaille beaucoup par exemple maintenant aujourd'hui on travaille sur les enfants confiés avec des parcours spécifiques et bien c'est vrai que par exemple les professionnels enfants jeunesse nous ont dit mais d'accord pour les faire s'exprimer mais nous c'est à dire ça interroge aussi le fonctionnement interne des institutions le fonctionnement de la décision collective parce qu'on ne va pas avoir des lieux où on peut parler et puis tout le reste se referme on ne peut pas demander à des professionnels d'écouter les enfants et les jeunes alors qu'eux-mêmes ne sont pas écoutés voilà c'est toutes des questions comme ça qui sont qui parfois freinent en fait les démarches y compris celles qui sont bien pensées en avant avec en se disant je vais le dire mais finalement il y a tout un tas de freins et patatras le message ne passe pas donc je pense que cette question de participation c'est vraiment quelque chose une affaire de tous et toutes et pas seulement des décideurs mais vraiment de tout le monde y compris des enfants et des jeunes à qui il faut construire cette participation c'est à dire qu'en fait ils ont changé depuis 30 ans donc on ne peut pas faire des choses et c'est ce qui se fait en général mais parfois il y a des freins par exemple l'école peut être un frein dans certains cas etc etc y compris les parents aussi qui peuvent l'être également enfin voilà c'est une affaire complexe est-ce que quelqu'un a envie de réagir ou une question sur les derniers derniers échanges madame merci et merci pour tout ce que vous avez dit et pour le travail que vous faites à Poitiers c'est pas partout sur le territoire et c'est loin d'être la règle et même quand il y a des fois des conseils d'enfants ça veut pas dire il n'y a pas toujours les mêmes la même logique que ce que vous avez exprimé et c'est super chouette que ça puisse se faire sur une ville en plus plutôt grande voilà donc ça c'est par contre ma question c'est pas celle-là c'est je voulais savoir si les démarches E3D donc établissement en démarche de développement durable normalement ça participe ça pourrait participer à la prise de parole de tout le monde l'égalité de tout le monde et ça doit être dans ce sens-là c'est pas forcément toujours vrai non plus sur le terrain mais est-ce que vous le mettez en est-ce que vous en servez de ce genre de dispositif ou pas du tout parce que c'est reconnu par l'éducation nationale et ça peut permettre d'avancer sur plein de sujets participation et puis développement durable ou peut-être d'autres dispositifs comme les éco-délégués ce genre de c'est pas du tout la même chose oui mais je veux dire dans le sens où ça élargit aussi je crois pas que ce soit dans le champ des écoles je parle sous le contrôle de Julie mais dans les écoles qui sont dans notre compétence en tant que commune c'est pas un dispositif qui existe et qu'on pousse en revanche sur dans certains établissements dans certains collèges oui c'est le cas je sais par exemple moi je siège au CA d'un collège ici à Poitiers et ils ont fait toute une démarche en fait de labellisation éco-durable enfin développement durable et ils ont alors je ne sais pas comment ça se passe dans la majorité des collèges je peux juste vous parler de cet exemple-là et en tout cas ils l'ont fait il y avait une équipe enseignante qui était très dynamique très impliquée dans le projet et ils l'ont fait en co-construction avec leurs élèves et en particulier avec des acteurs de quartier et ils se sont notamment saisis des budgets participatifs pour mettre en place par exemple un poulailler pédagogique qui permet aussi de recycler les déchets de la cantine enfin de le travailler aussi avec des acteurs de quartier la maison de quartier le centre d'animation le plus proche donc ça existe c'est possible mais là après c'est plutôt laissé à la discrétion des équipes pédagogiques et puis surtout c'est le département qui est beaucoup plus impliqué sur les collèges donc ça se fait dans les écoles primaires les maternelles les collèges les lycées enfin ça c'est E3D c'est tous les tous les les établissements en fait et bien c'est pas un levier d'action qu'on a activé jusqu'à présent mais pourquoi pas il faut qu'on puisse y réfléchir c'est vrai c'est ce que je disais ce que je soulignais c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses de mise en place il y a même il y a même des dispositifs et mais ils sont à la discrétion c'est dans cela que moi je trouve que ce droit n'est pas appliqué c'est pas qu'il n'y ait pas des choses qui se fassent ou qu'il y ait des initiatives ou des leviers ou plein de choses c'est que c'est toujours à la discrétion de l'adulte voilà c'est à dire on n'autorise ou pas de parler on n'autorise ou pas de participer on n'autorise ou pas de s'exprimer y compris dans des cas voilà on considère qu'on ne peut pas que ce n'est pas le moment qu'ils sont trop fragiles il y a tout un tas de choses qu'on décide à leur place et finalement eux ont peu de possibilités pour dire c'est pas appliqué par exemple normalement il y a un protocole qui a été ratifié supplémentaire à la convention internationale des droits de l'enfant qui permet aux enfants et aux jeunes de se plaindre et bien ils sont pleins pour l'environnement d'ailleurs et ça a fait un pataquès pas possible notamment dans notre pays où vraiment tout le monde est outré ou considère que leur parole n'est pas légitime alors si quand ils ne sont pas politisés dans certains points dans un certain cadre enfin voilà on a beaucoup de critiques et c'est très virulent les critiques sur les jeunes engagés alors ils sont trop engagés ils sont trop ceci on voit bien que les parents sont derrière ou pas assez ou vraiment qu'est-ce qu'ils sont éloignés qu'on prenne rien enfin il y a tout un tas de choses qui font que ça passe en second mais ça ne veut pas dire du tout que personne ne le fait c'est pour ça que c'est difficile et qu'il faut à la fois valoriser ce qui est mis en place se rencontrer dire il y a ça 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 marche à tel endroit et puis en même temps quand même ne pas se mentir quoi c'est vrai que c'est pas partout loin de là et que ce sont des petites équipes qui portent ça et souvent dans les écoles souvent c'est des gens très militants qui ne comptent pas leurs heures aussi voilà donc c'est un peu c'est en cela que je trouve qu'on n'est pas un pays exemplaire sur ces questions là même si on met en place des choses mais ça reste des dispositifs ça reste quand même à la discrétion de l'adulte un peu trop pour que ça pour qu'on arrive vraiment à faire quelque chose de bien merci on va prendre une remarque il y a madame Fontaine qui voudrait ah pardon il y avait déjà une question on peut prendre les deux peut-être allez-y bonjour Sophie Houbar du réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne je m'attendais à un lien entre un dispositif qui s'appelle les aires éducatives et la participation démocratique des enfants puisque c'est au coeur du label les enfants sont mis en pédagogie de projet et gèrent une zone donc une aire terrestre éducative pour ici et donc ce projet prépare des futurs citoyens je voulais savoir si vous aviez une politique par rapport à ces actions et l'intégration des actions proposées par les enfants dans une aire terrestre éducative sur le territoire et si vous faisiez un lien entre ces conseils des enfants de la terre dans le cadre d'une aire terrestre éducative et les conseils municipales de jeunes est-ce qu'ils travaillent ensemble éventuellement pour co-décider éventuellement participer à des projets d'aménagement sur le territoire on peut répondre rapidement à cette question et ensuite madame Fontaine ok je veux bien répondre mais honnêtement ça illustre la diversité ce que vous disiez qu'il y a une diversité de dispositifs honnêtement j'en avais jamais entendu parler personnellement peut-être que Julie Fontaine oui et Hélène Pommier adjointe à l'éducation évidemment pour vous en dire plus mais je n'ai pas à ma connaissance ce dispositif en tête et on a d'autres dispositifs par contre que j'ai détaillés auparavant qui nous permettent quand même de développer cette citoyenneté plus active dès le plus jeune âge et on n'a pas de conseil communal des jeunes ici enfin de conseil communal des enfants ici à Poitiers moi je n'ai pas de connaissance de lien en tout cas dans le réseau de lien entre ces deux espaces mais c'est intéressant du coup c'est quelque chose que nous on peut porter et dire que c'est un levier et que ce sera intéressant mais ce n'est pas remonté un témoignage moi je suis adjointe à l'éducation à Rennes et un témoignage peut-être aussi de ce qu'on fait mais déjà je voulais rebondir sur ce que tu as dit Marie-Pierre il y a une injonction à la participation dans ce pays donc il faut des jeunes engagés des jeunes qui participent mais par contre il faut qu'ils participent de façon dans un certain cadre enfin je veux dire il y a une injonction permanente à l'engagement et par contre quand ils vont manifester dans la rue on envoie les CRS quoi c'est un peu voilà déjà il y a déjà une contradiction évidente dans ce pays sur comment on conçoit la citoyenneté des jeunes et d'ailleurs quand on parle de citoyens de demain moi ça me dérange en fait parce qu'en fait les enfants et les jeunes ont des droits et donc ce sont des sujets de droit et ce sont déjà des citoyens et quand on dit que ce sont les citoyens de demain ça veut dire qu'on renvoie à plus tard leur droit à l'exercice de la citoyenneté et en fait ça ne va pas parce que ça veut dire qu'effectivement là on est dans la posture de domination de l'adulte qui dit on te prépare à être un bon citoyen une bonne citoyenne alors qu'en fait il faut au contraire inverser la posture et être dans l'écoute de ce qu'effectivement ils ont à nous dire alors à Rennes on essaye justement d'inverser le regard et on n'a pas de conseil municipal des jeunes non plus on a un budget participatif qui s'adresse à tous les habitants et là on a expérimenté un budget participatif des enfants et en fait c'est un budget participatif des enfants mais qui est un peu différent de ce qui existe à Paris ou ailleurs c'est à dire que on essaye avec des associations d'éducation populaire ou même avec des animateurs chez nous qui sont formés à l'émergence de la parole du besoin d'une envie d'un projet à l'échelle d'un quartier à la fois on s'appuie sur l'école quand les enseignants ont le temps veulent bien etc peuvent le accompagner ou sur notre périscolaire mais c'est surtout à l'échelle du quartier c'est surtout des projets d'enfants c'est à dire qu'on est très vigilant à ce que ce ne soit pas les projets de l'équipe pédagogique ou des parents pour la cour d'école etc que ce soit vraiment des envies d'enfants à l'échelle du quartier entre écoles on les fait travailler ensemble on les apprend à mutualiser aussi les projets en fait on les met en mode projet et c'est la pédagogie du projet et c'est de la citoyenneté active etc alors c'est pas parfait en plus c'est une expérimentation donc on a eu des retours enfin voilà on apprend aussi en faisant mais c'est quand même l'idée qu'ils sont à la manœuvre de bout en bout il y a un comité de suivi composé d'enfants issus des différentes structures ou écoles qui participent et in fine ce ne sont que les enfants qui votent les projets déposés par les enfants et ça on a eu les gens ne comprenaient pas c'est comme sur les noms de l'école du quartier on a fait voter les enfants sur le nom des futures écoles de quartier on avait juste imposé que ça devait être un nom de femme pour plein de raisons que je n'expliquerai pas là et donc on leur avait expliqué pourquoi un nom de femme etc sur le matrimoine etc et après c'est eux qui votaient et en fait les enseignants et les habitants le conseil de quartier disait mais non mais pourquoi nous on ne vote pas pourquoi c'est que les enfants et là sur le budget participatif des enfants ils disaient mais les enfants ils vont proposer des projets enfin en gros ils vont proposer des projets gadgets des projets pas intéressants et pourquoi il n'y a que les enfants qui votent etc et donc on a affirmé que l'expertise habitante elle vaut aussi pour les enfants c'est justement c'est ce que vous disiez c'est qu'est-ce que le regard de l'enfant qu'est-ce que les usages des enfants sur les espaces publics etc apportent aussi aux élus que nous sommes et donc c'est tirer le meilleur de l'expertise habitante des enfants et que leurs avis et leurs votes n'ont pas besoin d'être étayés par les avis des adultes ou par les votes des adultes etc donc voilà c'est quelque chose qu'on expérimente et on a c'est ce qui est difficile ça a été d'avoir des de trouver des gens des relais notamment à l'école parce qu'on est en QPV parce qu'on est en REP REP plus parce qu'il y a plein de choses à gérer à l'école autre donc le périscolaire est très sollicité les enseignants sont très sollicités ils sont déjà cités éducatifs enfin on en parlait hier des dispositifs multiples qui s'imposent à eux là c'est plutôt un truc qui vient du terrain mais voilà et donc c'est par rapport à ce que tu disais aussi faire confiance ça repose repose la question du rôle de l'adulte mais aussi de l'élu c'est lâcher prise faire confiance et se dire que les habitants aussi ont une expertise et qu'il faut l'entendre et les ATE on en a des ATE à Rennes et ça travaille l'éco-citoyenneté et c'est vrai que ça met les enfants en situation vraiment de responsabilité et de gestion d'un espace c'est en plus c'est sur 2-3 ans c'est vraiment un projet pédagogique au long cours et ça ça se développe aussi à Rennes mais on a du mal à trouver des financements mais ça c'est un biais intéressant pour se réapproprier la ville aussi pour travailler le droit à la ville la ville à hauteur d'enfant etc mais il n'y a pas de recette unique il y a plein de dispositifs mais c'est le le regard qu'on porte qui est important la bienveillance qu'on apporte aussi à tout ça excuse-moi tu voulais merci beaucoup merci Gaëlle parce que du coup ça rebondit sur sur là où je voulais en venir aussi c'est que du coup cette question de la participation des jeunes et des enfants elle s'accompagne aussi de formation parce qu'aujourd'hui on est encore en train de se dire et encore en train d'essayer de convaincre que c'est essentiel que les enfants et les jeunes soient acteurs dans notre société mais du coup ça veut dire aussi pour les enseignants pour les animateurs et pour alors il y a beaucoup d'associations d'éducation populaires sur lesquelles on s'appuie et heureusement aussi qu'il y a cette participation là mais en tout cas moi je vais parler sur le prisme vraiment du corps enfin de l'école même si aujourd'hui on a quand même de plus en plus d'enseignants qui prennent ce sujet à bras le corps sur leur temps comme on l'a dit sur leur temps du coup engagés, bénévoles etc mais si on veut vraiment être dans cette culture commune et accompagner au mieux les enfants sans être dans le jugement en reconnaissant leur expertise comme tu le disais Gaëlle leur expertise face à des habitants face à des citoyens qui n'ont pas forcément l'habitude de donner cette place aux jeunes et aux enfants la formation elle est essentielle et souvent en tant que collectivité on est très mal accompagné là dessus c'est vraiment à nous de faire ce travail là alors que c'est des choses qui devraient être innées depuis enfin moi je considère depuis un certain moment et puis sur la enfin nous à la ville de Poitiers en tout cas on a une direction du coup démocratie participative enfin participation des habitants et démocratie et on a tenu à ce qu'on ait vraiment une direction dans ce sens là pour vraiment indiquer que pour nous c'est important et ça doit être transversal à tous les projets qu'on mène face à tous les publics avec lesquels on travaille aussi mais voilà c'est encore quelque chose qui doit se travailler qui doit s'ancrer et les collectivités doivent aussi être accompagnées je trouve dans ce sens là pas que envers l'école mais au sens large en fait c'est comment dans nos politiques on donne cette place aux enfants et aux jeunes et comment tout le monde sur un territoire reconnaît cette expertise merci beaucoup on va devoir libérer madame Dagicourt est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à ajouter allez-y non mais c'est intéressant parce qu'on parlait beaucoup de la réappropriation de l'espace public et nous on a une vraie politique volontariste à ce sujet là et d'ailleurs je vous ai parlé tout à l'heure de l'assemblée citoyenne très très rapidement mais on a une assemblée qui s'est saisie d'un sujet qui est comment est-ce qu'on peut lutter contre les incivilités dans l'espace public et les citoyens réunis ont choisi de prendre les incivilités sous un angle qui est positif et de travailler la question de comment est-ce qu'on rend la ville plus accueillante pour toutes et tous plus inclusive plus égalitaire et ça nous amène notamment à travailler la question des jeunes et de la place on parlait tout à l'heure de la posture du regard des adultes et des générations plus âgées par exemple et ça nous amène du coup à travailler la question de quelle place on laisse pour des enfants et pour des ados aujourd'hui les ados c'est vraiment des jeunes qui ne trouvent pas une place ou en tout cas qui est souvent critiqué des enfants qui jouent si on installe des jeux sur une place ça va être vécu par d'autres générations comme étant des incivilités c'est pareil des ados qui vont faire du skate sur la place d'armes c'est vécu comme étant des incivilités c'est gênant pour beaucoup d'autres publics d'autres personnes et donc finalement il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la réappropriation de l'espace public qui est l'espace de l'exercice de la citoyenneté et des droits dont on parlait y compris des jeunes et des enfants comment est-ce qu'on arrive à apaiser cet espace public et faire en sorte que les générations les différentes générations puissent aussi mieux cohabiter dans cet espace public entre enfants ados et notamment les adultes et les personnes plus âgées je trouve qu'aujourd'hui c'est un véritable enjeu et nous on est souvent confrontés à ça dans les réunions publiques où on doit défendre le fait que oui les enfants ont le droit d'être là pour jouer oui des ados ont le droit d'être présents dans l'espace public pour aussi des activités sportives culturelles etc merci oui c'est ça c'est que la solidarité en fait c'est dans les deux sens et c'est pas seulement c'est vraiment pour vivre ensemble pour retrouver du collectif il faut que tout le monde ait de l'intérêt et chacun ait sa place et aujourd'hui c'est passionnant en fait ce qui arrive mais on voit bien qu'on est en train de changer quand même une façon de créer les villes d'une façon d'être c'est en train de bouger énormément on voit bien que ça crispe mais à la fois je pense qu'on est en train de vivre une période quand même de changement parce que ces questions par exemple de place d'enfant de ville à hauteur d'enfant c'était quelque chose avant qui était très difficile à porter aujourd'hui ça sort quand même de terre réellement et avant on voit bien qu'il y a encore des endroits où la place c'était même pas d'ailleurs les adultes c'est la voiture donc on voit bien qu'il y a une réflexion nouvelle et c'est insatisfaisant mais pour l'instant ça bouge et on voit bien qu'il faut saisir cette opportunité pour ne pas décevoir en revanche on a un gros enjeu c'est que ça bouge il y a beaucoup de volonté et si on déçoit c'est assez inquiétant ce que ça pourrait produire mais il n'y a pas de raison ce n'est que le début merci beaucoup merci beaucoup on peut poursuivre évidemment